Je vous le disais dans les titres, le gouvernement travaille sur un projet de décret relatif à la fixation des dates des législatives. Et pour une implication de la classe politique, le premier ministre Umar Tatamli a rencontré hier les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, compte rendu signé Amadou Sankaré. Un peu plus d'une semaine après la mise en place du gouvernement, le premier ministre Umar Tatamli reçoit les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. C'est ainsi qu'il s'est entretenu tour à tour avec les 15 formations politiques de l'hémicycle. Mais quel était le sens de cette démarche ? Ces rencontres étaient des rencontres de prise de contact. J'ai souhaité inaugurer un cycle d'entretien en reconnaissance du rôle qui est celui des partis politiques dans une démocratie. N'oublions pas que la Constitution pose que les partis contribuent à l'expression du suffrage universel. Dans la perspective de la refondation institutionnelle que le président de la République a appelée de ses voeux, il est important que dans un cadre démocratique, le premier ministre rencontre les partis politiques. Le chef du gouvernement a entretenu ses interlocutaires de la convocation très prochaine du collège électoral pour la tenue des législatives. Nous avons évoqué la question des législatives à venir. Je les ai rassurés quant au fait que, dès le lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle, les services techniques en charge de la préparation des élections se sont attelés à corriger les insuffisances constatées ici et là. En complément de l'élection d'un président de la République légitime, légitimité à laquelle s'adosse le gouvernement, nous puissions disposer également en face d'une assemblée légitime qui servira de cadre à l'élaboration, à l'adoption des lois, et donc qui est indispensable à la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Par rapport à ces législatives, est-ce qu'il y a déjà des dates ? Nous sommes en train de travailler sur un projet de décret. J'en ai parlé avec eux. Ce projet de décret qui convoque le collège électoral fera l'objet d'un examen au Conseil des ministres. Et au sortir du Conseil des ministres, je vous indiquerai officiellement la date à laquelle le collège électoral est convoqué. Sur cette question, le parrainant et le PDS ont souhaité l'organisation d'une large concertation avant la convocation du collège. Autre ce sujet, le Premier ministre a abordé la question relative au cadre de concertation dans lequel il entend impliquer les partis politiques ou la gouvernementale. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada